Et salut tout le monde, je vous entouffe pour cette vidéo qui est aujourd'hui sur deux buts. Alors le premier but, ça sera sur le guide de farm sur la map Fossburn Canyon. Et la deuxième sera portée sur Border News. J'ai préféré faire sur deux thèmes cette vidéo. Parce que juste vous faire une vidéo de Border News, ça allait être vraiment mais vraiment trop court. Avec le peu que j'ai à vous dire. Voilà. Alors déjà de un, Border News. Oula, désolé, je vais faire juste un petit truc. Ah, là c'est mieux. Voilà. Alors à propos de Border News, je pense que je vais commencer par Border News. Alors c'est à propos d'un nouveau contenu. Je ne vais pas dire une DLC, je vais dire un nouveau contenu. Pourquoi je dis contenu ? Parce qu'en fait, il y aura, comme je vous ai parlé dans la précédente vidéo de Border News, je vous ai parlé d'une rumeur. Comme quoi il y aurait un sixième personnage. Et bien ça a été confirmé, je pense que ça doit faire deux, trois heures que ça a été confirmé. Voilà, ils ont, je ne sais plus qui c'est qui a mis une vidéo en ligne. C'est un site internet sur lequel je me base pour filtrer les news sur Borderland. Ou tout simplement via le Twitter de Randy Pitchfork, qui est le président de Gearbox. Alors je vais baisser le son un peu, parce que là, je n'entends que dalle. Voilà. Alors ça fait la vingtième fois que je recommence, parce que le commentaire n'allait pas. Parce que j'avais dit une connerie et j'ai dû recommencer. Quand j'ai vu ça au montage, je me suis dit, merde, il faut vite que je recommence. Voilà, j'ai commencé, il était une heure de l'après-midi, là il est trois heures. Voilà. Alors brûlure, pour débloquer ce personnage, il faudra accomplir la mission, le culte, la flamme éternelle, qui est donnée par Lilith. Voilà. Alors maintenant, on va se faire Psycho. Je vais dire Psycho, même quand vous allez voir son nom, vous allez dire, non mais ça se dit Psycho. Non, ça se dit Psycho. Voilà. Alors vas-y, montre-moi ton nez, il est là-bas. Allez, descends, viens, 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 viens te friter. On va, je vais finir avec Psycho, je vais vous en dire un peu plus à propos de ce nouveau personnage. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, les 20 tentatives ont été récompensées, enfin. Oh là là, ça fait plaisir. Ah, moi j'aurais du légendaire, allez, j'espère que je ne vais pas foirer les commentaries, j'espère que j'ai... Coda City est en marche. Bon, qu'est-ce qu'il va looter, lui ? Alors, le Négociator. Enfin oui, qui est par Achine, quoi ? 14 000 de capacité. Délai de recharge. Ah, ça va, délai de recharge de 30 par rapport à The Bee, qui est à 5,4. Bon, allez, je vais le prendre, déjà, ça me fera une arme en plus. Re-bonjour, désolé, j'ai dû faire une coupure, parce que j'ai eu un petit souci avec Fraps. C'est que j'avais des grosses baisses de FPS, et ça y est, ça recommence. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe, j'ai un gros souci, regardez là. Je ne fais que de monter et descendre, je monte à 60, je redescends à 30. Mais bon, on va un peu plus parler de ce personnage que là où je vous ai coupé la vidéo. Ce personnage fera partie, je pense, de la classe furieux, d'après ce que j'ai pu comprendre. La classe furieux, c'est la même classe qu'il y avait Brick dans Borderland 1. Alors, normalement, dès que vous activez sa compétence, vous n'avez pas d'arme, se dire qu'il se transforme en espèce de super saillant. Il est hyper vénère, il donne des... voilà, c'est plutôt un personnage de corps à corps. Je ne vais pas vous en dire plus sur ce personnage, parce que je n'y ai presque pas joué, je n'y ai jamais joué. Voilà, pour tout vous dire, j'ai rarement joué. Voilà. Ah, putain. Je vais éviter de m'énerver, comme dans l'autre vidéo, parce que quand j'ai regardé au montage ce que ça donnait, j'ai fait, non, mais laisse tomber, j'ai eu un souci qui frappe, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais... Je préférais faire une coupure que de recommencer la vidéo en entier. Là, c'est en train de me saouler. Putain, mais attendez, pourquoi ? J'ai quoi comme arme, là ? Ah, mais non, c'est bon. Au mieux de tout recommencer, je préférais vous faire une coupure, parce que je me suis dit, pour un ennemi recommencer, en plus, il m'a looté une arme légendaire. J'ai préféré, tout simplement, vous faire une coupure et reprendre là où je vous ai laissé. Voilà, voilà. Alors, en parlant de Psycho, alors Psycho, pour déverrouiller ce personnage, il faudra accomplir la quête purée de monstres, je vais éviter de trop m'approcher du tonneau. Voilà, purée de monstres qui est donnée par Dr. Z, et là, je vais aller tuer le merde. Alors, l'accinérateur Cléton, qui, lui, fait partie de la même quête que Brûlure, c'est-à-dire que la quête, c'est le culte, la flamme éternelle. Lui, il loot le pyrophobia, je pense que tout le monde le sait, si vous avez tous vu la vidéo que j'ai faite sur le pyrophobia, non, c'est pas lui. Sur le pyrophobia, bah tiens, il est là-bas. Je vais éviter d'utiliser ma phase à côté de lui, parce que sinon, les tonneaux vont me défoncer. Ah bah tiens, ils ont pété le tonneau. Ah, hein ? Non, il m'a one-shot à bout portant. Oh là là. Oh, comme elle fait mal, la Lasco. Non, il m'a rien looté. Bon, ça s'est bien passé, j'ai pas eu de baisse de frameride, ça fait plaisir, parce que tout à l'heure, ça m'a énervé, j'ai eu des baisse, ça faisait un arrêt sur écran. Et alors, pour tout vous dire, je suis fatigué, là, maintenant, il est quelle heure ? Enfin, je commençais, c'était une heure, voilà, puis il est presque guillardé, il est quatre heures, le temps que j'ai perdu avec cette histoire de baisse de frameride avec fraps. Voilà. Voilà, voilà, au moins, je vais aussi avoir du légendaire, déjà, ça s'est fait. Oula, j'aime pas quand il en se relance, il faut assez mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous fera plaisir à propos de cette nouvelle, qu'il va y avoir un sixième personnage jouable. Voilà, je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo où vous apercevrez une infime partie de ce personnage. Voilà, de quoi d'autre je voulais vous parler, je pense que je vous ai tout dit, si j'oublie rien. Ah oui, je vous ferai, au pire, j'ai une idée, je vous ferai une vidéo sur Borderland 1, mais avec le personnage de Brick, pour aller faire la salle, the salle des coffres, dans l'extension du Géle d'Arlac Nox, pour vous montrer une très belle salle où il y a beaucoup de coffres. Voilà, voilà. Bon, bah, je vous laisse là. Allez, ciao, à plus. Sous-titrage ST' 501